Musique Depuis 5 ans que nous sommes engagés dans cette candidature et alors que nous sommes maintenant à 650 jours du démarrage des Jeux Olympiques et Paralympiques, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de réunions, beaucoup de discussions, mais aussi, disons-le, des chantiers qui commencent et aussi des difficultés quotidiennes, des nuisances pour les habitants. Alors nous avons voulu, avec l'ensemble des partenaires réunis, organiser une fête de ce village des athlètes, de ce village olympique. Il se joue, tout simplement, la construction non seulement de ce village qui va accueillir les athlètes, mais surtout, demain, un nouveau morceau de ville, un nouveau morceau de territoire de la Seine-Saint-Denis. Musique Cette maison du projet, elle a un peu deux vocations. La première, c'est d'accueillir tous les riverains du chantier pour les informer sur les travaux en cours et sur le projet. C'est également un lieu par lequel toutes les délégations étrangères, sportives, viennent pour visiter le chantier en cours. Il y a une partie à l'intérieur, effectivement, qui présente la maquette du projet, ainsi que des panneaux d'exposition, des brochures sur le projet et des vidéos explicatives. Et puis il y a une partie à l'extérieur qui montre un peu, qui préfigure certains matériaux qui seront utilisés sur le chantier, que ce soit des matériaux de façade, mais également des prototypes de revêtements de sol, des arbres qui seront plantés sur le village. Donc c'est une manière aussi de commencer à, dès maintenant, montrer au public à quoi ressemblera ce futur village. Musique 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 Musique